Bonjour, c'est Mme Bel-Hussine Karina. Je suis chargée de cours d'introduction au droit à la Faculté de sciences économiques, sciences de gestion et sciences commerciales à l'Université Abdrahman Mera de Béjaïa. Ce module est destiné aux étudiants de première année 30,1 S.E.G.C. Et comme c'est un module qui est dispensé à distance, on a réfléchi à la possibilité de faire de petites vidéos et expliquer un peu le programme de ce module. Et les cours de ce module seront dispensés via Internet pour nos étudiants, nos chers étudiants. Donc pour commencer, dans ce chapitre introductif, on va commencer par définir ce que c'est que la notion de droit. Donc le droit, c'est quelque chose qu'on entend parler dans la vie quotidienne régulièrement. Dans toutes les sociétés si peu organisées qu'elles peuvent être quelquefois, il existe toujours l'idée de droit. Donc la vie quotidienne est ainsi criblée de règles juridiques. Par exemple, vous êtes en voiture, vous êtes censé vous arrêter au feu rouge lorsque le feu tricolore passe au rouge. Donc c'est une règle qui est issue du code de la route. Dans un magasin, si vous allez partir pour faire des commissions, vous êtes censé payer les articles choisis avant de sortir. C'est une règle du droit des contrats issus du code civil. Scolariser son enfant dès l'âge de 6 ans, systématiquement, chaque parent est dans l'obligation d'inscrire son enfant à l'école dès l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 16 ans. Cet enfant-là, il doit être scolarisé. Et cela est issu du droit de l'enfant. Donc le droit, on le trouvera partout dans le monde, partout dans toutes les sociétés qu'elle soit peu organisée. Donc le droit, il est là pour régir la vie des hommes et limiter la liberté des personnes. Donc les règles, elles sont là pour régir le rapport et les relations entre les humains. Au sein de la famille, le droit, il régule les rapports entre les époux, entre les parents et les enfants. Il régit aussi la filiation, la succession, l'autorité parentale, les devoirs réciproques. Tout cela, il est régulé par le droit. Et naturellement, le droit aussi régit les rapports économiques dans un État. Les rapports que ce soit des individus entre eux, des individus avec l'État, ou bien carrément les États entre eux, dont les relations et leurs relations réciproques. Donc en effet, dès que les hommes se réunissent, dès qu'ils tentent de vivre ensemble, ils ressentent le besoin d'organiser leurs relations et pour cela de poser des règles de conduite. Donc mais ce droit désigne par ailleurs plusieurs sens qu'il ne faut pas confondre. Donc tantôt, on entend par droit l'ensemble des règles juridiques, ce qu'on appelle le droit objectif. Donc c'est la loi. Et tantôt, on entend par droit tel ou tel prérogatif que le droit objectif reconnaît à un individu ou à un groupe d'individus dont leur intérêt est propre, ce qu'on appelle les droits subjectifs. Donc quand on le fait, quand on le cherche en langue anglaise, on le trouve que le mot droit, il a deux appellations différentes. Donc on fait mieux la différence. Donc quand on parle de droit objectif, on parle de l'eau. Par contre, quand on parle des droits subjectifs de l'être humain, on parle de rights. Par contre, le droit objectif, en langue arabe aussi, donc on parle de l'qanoun quand on parle de droit objectif. Et on parle de l'haq quand il s'agit des droits subjectifs. Donc le droit objectif, et ça va être bien sûr tout le programme d'introduction au droit, on doit parler du droit objectif. D'accord ? Donc tout notre programme, dans ce module, on parlera du droit objectif. Donc le droit objectif est en premier lieu un ensemble de règles destinées à organiser la vie en société. À cet ensemble, on applique l'expression droit objectif. Donc il s'agit de délimiter la part de liberté et de contrainte de chacun. D'accord ? Donc chaque personne a des droits, c'est vrai, mais il y a une contrainte. Donc elle doit appliquer ce droit-là, cette règle-là. La société établit donc des règles destinées à régir son fonctionnement et par voie de conséquence organiser les relations des personnes qui la composent. Par contre, les droits subjectifs, ce qu'on appelle en langue arabe l'haq, ou en anglais the right, c'est le droit objectif bien sûr qui reconnaît ces prérogatives-là aux individus, qui pourront se prévaloir de ces prérogatives dans leur relation avec les autres. Ils pourront ainsi jouir d'une chose, d'une valeur, ou exiger d'un tiers une prestation. Par exemple, le droit reconnaît au propriétaire d'un bien, le droit de le vendre, de l'utiliser, de le louer, voire le détruire. Par exemple, j'ai un bien agricole, j'ai le droit de le cultiver, j'ai le droit après de cueillir les fruits de ce champ-là. D'accord ? Donc, si j'ai un appartement, j'ai le droit de le vendre, j'ai le droit de l'utiliser, j'ai le droit de le louer, voire de le détruire ou carrément le prêter. Donc, j'ai le droit de faire ça, c'est un ensemble de droits subjectifs que la loi me reconnaît, qui est le droit objectif de faire, de disposer comme je veux de ce bien-là. Donc, le titulaire de ses prérogatives, de ses droits, sont traditionnellement désignés comme étant des sujets de droit. Donc, moi, dans une société, je suis considérée comme un sujet de droit. D'accord ? Donc, les droits subjectifs sont composés, bien sûr, de droits et aussi des devoirs, des obligations. Ça veut dire que si j'ai des biens, j'ai un droit, j'ai le droit de le vendre, je dis j'ai le droit de le vendre, de prêter, de louer. Mais en parallèle, il y a des obligations. Par exemple, si j'ai un champ, je reviens toujours au champ agricole, si j'ai un bien qui est juste à côté d'une rivière, je suis censée, même si le bien m'appartient, j'ai le droit, même si j'ai le droit d'utiliser l'eau de cette rivière et cultiver mon champ, ça n'empêche pas que je n'ai pas le droit, par exemple, de clôturer complètement et de ne pas céder le passage pour les autres agriculteurs, pour passer à cette rivière-là, pour arroser leur récolte. Donc, il y a aussi une obligation de céder le passage pour les autres. Donc, la personne, si elle est titulaire de prérogative, elle a des droits, elle a la liberté d'utiliser un bien, ça ne veut pas dire qu'elle doit en faire ce qu'elle veut complètement. Elle n'est pas libre complètement, donc elle a aussi des obligations. Et ces obligations-là, bien sûr, elles sont reconnues par le droit objectif. Merci.